bonjour youtube je suis sébastien et aujourd'hui je voudrais vous parler de bopi qui est en ce moment en vente sur indiegogo pour une campagne de crowdfunding et je voudrais expliquer ce que fait bopi comment il le fait comment il se monte vous allez voir ça va être simple on parle encore du circuit de prototypes celui de production est en cours de transit mais donc bopi c'est un système de gestion automatisée de piscine que vous contrôlez intégralement avec votre smartphone ou avec votre système de domotique si vous en avez un jdom assistant peu importe il ya une api qui permet de communiquer avec bopi est constitué d'un boîtier imprimé en 3d avec deux pompes qui sont des pompes péristaltiques qui peuvent être utilisés pour injecter du chlore ou du ph moins ou du ph plus et du ph moins ou de l'antialgue et du chlore c'est au choix vous pouvez faire ce que vous voulez avec vous aussi ne pas les utiliser elles sont là si vous avez besoin il ya un interrupteur pour l'allumer l'éteindre ça c'est facile dedans il ya un circuit imprimé qui ressemblera pas exactement à celui là parce que c'est une version de production vous aurez sur le circuit nous avons quatre relais ces quatre relais permettent de contrôler quatre appareils électriques de la piscine par défaut logiquement le premier sera la pompe qui vous permet de la gérer avec votre téléphone et de planifier son calendrier de fonctionnement donc de l'allumer l'éteindre soit pareil tous les jours soit semaine week end soit carrément chaque jour à des horaires différents selon l'usage de la piscine ça vous permet aussi de changer ce calendrier quand il fait moche quand il fait pas beau quand vous partez en vacances sans avoir à jouer avec les petits loquets des d'un minuteur de tableau de bord le deuxième dans mon cas et dans le cas de ceux que je connais c'est pour allumer les lumières de la piscine ça vous permet de l'allumer à distance rien qu'en bluetooth j'ai 35 mètres si vous avez le wifi ça va encore plus loin ensuite basse et au choix vous pouvez contrôler les contrôler un électrolyseur pour ajuster plus finement que simplement allumer en permanence le taux de désinfectant orp redox dans la piscine et le dernier c'est au choix vous pouvez vous en servir pour allumer et éteindre la pompe à chaleur selon vous voulez la contrôler différemment que simplement allumer tout le temps où vous pouvez contrôler votre nage à contre courant c'est un cas que je connais celui là et au lieu d'avoir allé allumer la nage dans le local piscine vous appuyez sur un bouton sur votre téléphone vous commencez à nager quand vous avez fini vous séchez la main et vous recommencez à éteindre la nage ça c'est l'alimentation ça se branche aux 220 volts soit au tableau électrique soit sur une prise électrique on met ce qu'on veut au bout du fil ça c'est les branchements pour les deux pompes péristaltiques on a les connecteurs pour la sonde ph et la sonde orp redox les sondes c'est ça ça c'est la sonde ph ça c'est l'orp redox elle se ressemble comme deux gouttes d'eau elle fonctionne très différemment mais ça c'est un sujet qui vous concerne pas vraiment ce sont des pièces standard qu'on peut trouver partout sur internet et dans le commerce elle se monte sur la plomberie à l'aide d'un collier de prise en charge qui ressemble à ça ça se pince sur la plomberie à un joint qui va là je vous ai pas sorti le joint et on va visser dedans ceci c'est du 1,5 pour mettre la sonde à l'intérieur il faut mettre un peu de téflon évidemment comment comme toujours dans la plomberie on met du téflon là dessus mais voilà comment on le monte pour l'injection de ces pompes c'est la même chose sauf que le tuyau se fixe là et ça se visse là dedans sachant qu'il ya plusieurs colliers prise en charge il y en a un par injection que vous souhaitez faire et il y en a un par sonde que vous souhaitez monter et la température donc pour en finir on peut brancher deux sondes de température qui sont celles ci que j'ai prise dedans donc que je peux pas sortir facilement qui sont ça ce sont des ds18 b20 c'est très standard ça se monte dans cette petite pièce qui est une pièce en inox qui permet de prendre la température dans l'eau ce qui nous amène donc à la mesure de la température de l'eau il ya deux branchements possibles donc deux sondes possibles vous pouvez utiliser une pour l'eau une pour l'air ou les deux pour l'eau avant après la pompe à chaleur au choix et ses sondes elles sont ici voilà une c'est une ds18 b20 c'est extrêmement standard et elle se monte en l'enfichant avec le collier dans cette petite pièce en inox hop c'est pas facile à une main qui vient se visser dans un collier de prise en charge et quand elle est vissée la sonde mesure la température de l'eau c'est aussi simple que ça ça vous permet d'avoir la mesure de la température de l'eau sur votre téléphone on a aussi ce petit boîtier bleu qui s'appelle une d ht 11 qui vous donnera la température et l'humidité à l'intérieur du boîtier c'est un indicateur comme une autre on a une pile qui permet de maintenir un calendrier précis et l'heure et la date exacte donc indépendamment de la connexion internet qui n'est pas nécessaire puisque bopi à l'aide d'une esp 32 qui est le nom du microcontrôleur communique en wifi et en bluetooth donc en bluetooth c'est du b l e donc du low energy et j'ai obtenu ce qui a une trentaine de mètres de portée sur mon iphone un choui moins sur mon samsung qui est un peu plus ancien mais ça marche sur les deux et en wifi si vous avez le wifi au local piscine vous pouvez connecter bopi à votre réseau local et bopi pourra communiquer avec votre système d'omogic ou avec vos applications mobiles depuis à travers le réseau et non plus à travers le bluetooth autre chose que bopi peut faire il est possible d'activer dedans de d'enregistrer les données donc les températures la valeur de ph de d'orp est ce que la pompe est allumée ou éteinte les lumières les bref toutes les infos de bopi à intervalles réguliers que vous pouvez choisir sur mon serveur donc c'est plutôt sur le serveur de bopi ce qui vous permet d'y avoir accès sur votre téléphone depuis n'importe où et à cette occasion vous pouvez aussi donner des ordres à bopi qu'il récupérera prochaine fois qu'il se connecte au serveur le serveur ne communique jamais directement avec bopi en appelant bopi puisque ça évite de devoir passer par votre réseau c'est à dire d'avoir une entrée dans votre réseau de chez vous c'est safe bopi envoie les infos et en réponse il reçoit fait ceci avec un délai à une deadline donc il doit allumer la pompe pendant x heures il doit allumer les lumières pendant x heures et ainsi de suite voilà comment ça marche et voilà ce que fait bopi donc si vous le commandez sur indiegogo vous allez recevoir tout ou partie de ça en fonction du pack que vous prendrez vous pouvez commander le circuit imprimé seul et imprimer vous même le boîtier vous êtes même pas obligé de mettre les pompes dans votre boîtier elles sont pas obligatoires si vous les branchez pas il se passe rien vous pouvez commander bopi et son boîtier avec les pompes et l'interrupteur seul c'est ce qu'on appelle ce que j'appelle le bopi nu ou vous pouvez commander bopi son boîtier les deux pompes les deux sondes et les sondes de température ça c'est bopi et sondes ou alors la version complète la carte le boîtier les pompes les sondes et les colliers de prise en charge et avec ça vous pouvez tout monter c'est forcément le pack le plus cher mais c'est celui qui vous permet de tout faire un dernier point néanmoins chaque fonction de bopi est optionnel c'est à dire que vous pourriez avoir bopi juste pour mesurer la température d'air et d'humidité au local piscine et ne rien faire d'autre vous pouvez au choix utiliser ou non les relais pour la pompe et ainsi de suite vous pouvez au choix mesuré ou non le ph et le chlore vous avez vous pouvez ou non mettre les sons de température pouvez ou non injecté du ph et du chlore si vous avez un électrolyseur et qui fonctionne très bien et un régulateur de ph et qui fonctionne très bien pouvez ignorer cet aspect si vous voulez pour l'instant si vous voulez contrôler l'un ou l'autre vous le pouvez tout ça c'est au choix tout ça c'est au choix et bopi est entièrement configuré à partir d'une application mobile voilà vous en savez maintenant autant que moi sur bopi si vous avez des questions n'hésitez pas dans les commentaires si vous avez des remarques n'hésitez pas dans les commentaires si quelque chose n'est pas clair surtout n'hésitez pas dans les commentaires et puis si vous connaissez quelqu'un que ça peut intéresser n'hésitez pas à lui envoyer le lien vers la campagne indiegogo je vais vous le mettre sur l'écran maintenant et il est dans la description de la vidéo je vous remercie et à bientôt